Bonjour, mon nom est Steven et je vais vous montrer l'addon de carton de transforme. Quand on est enregistré, vous obtenez un nouvel outil qui travaille dans les objectifs et l'edit mode pour une curva de mesh. Quand on est enregistré, vous avez les options pour le snap et quelques outils disponibles. Move, rotate and scale. Vous pouvez aussi voir les mêmes options ici, dans le outil de panel. Mais vous avez ici tous les shortcuts disponibles et les options. Les options sont aussi disponibles ici. Et dépendant de vos préférences, vous pouvez aussi avoir les options disponibles. Donc, les opérations basiques vont commencer par utiliser G, R ou S mod. Donc, on va dire G, snap from and snap to. On va parler de cat transform move operator. Le plus rapide à utiliser le keyboard est G. Puis, on a un axe. Vous pouvez cliquer entre local axes, global et free. Donc, on utilise local, x, 1.2m et c'est ça. Vous pouvez aussi faire un stack transforme en utilisant Y, par exemple. 2.5 et ainsi de suite. Enter pour confirmer. Alors, quand je vais changer. D'accord. Pourquoi bouger ? c'est un centimètre avec Shift Alt et 5 centimètre autrement. Sur un mètre, c'est 0.5 mètre et 0.1 mètre et ainsi de suite, quand la distance augmente de l'origine. Let's move to confirm. You can also move from this point and to this point. As you can see, I'm able to rotate around and so on, while snapping, moving and so on, click to confirm. I can also snap from any to any, which means I start the grab operator and I will snap from the center of my face and then move this center over a vertex or anywhere I want it. It is also possible to use some tricks like I use this point as start point and this one at end point. So I'm moving in the direction of this edge, but I can enter a value that is 1.2 mètre along this axis. This is a soft constraint and easy to set up. I'm able to move in precise way along an edge. So I'll take this one and now I will snap to edge this way. The origin of the edge is the vertex closest from the snap-head point. So with the left vertex, I can say now I will move onto this edge at 0.5 cm. And so my object is located at 0.5 m from the left vertex. I can do the same using the normal. Let's say I take this point, I'll snap to normal and then I will go 1 m up from the surface. Everything is also working in edit mode. So I'm able to align this in the middle of the other like this. I'll remove the normal and face center. So I'll take this one and next I will first snap on this one, press A to store the snap points into memory. And as you can see, the pink is the average between the blue and the orange one. And so I'm now in the middle of both. I can do the same here. G, select this one. I'll go here. Add. And this is perfectly snapped. That's it for the basic of the move operator. Let's talk about constraints. When you move an object like so, you may want to keep it over a single plane like Shift Z. So the altitude will not change. You can do the same for any plane. And you can also see the plane using the grid, the snap to grid. So Shift Y, Shift X and Shift Z. As you can see, I got my snap target in orange here. And the blue one is the point projected over my constraint plane. I can also, without this one, constraint along an axis. That is this way. One axis, the other and so on. Or over the plane. Constraints still are toggled. So it is the local, the global and so on. I can now use a custom constraint. G, C. So set up the first. And I want to say I want to keep my Z axis vertical. So I keep in the same location then I start. So it is still snap and Shift Z. So I keep the Z axis vertical. As it. And now I am able to set my constraint axis in a precise way. So it is now perfectly aligned with my mesh. Then I can start to move. Click and move. And I can enable this constraint. So let's say I want to move about the X axis. And I want to move until it reaches the intersection with this edge. So I enable the edge. And when I snap to edge. It will project till the intersection. You can do the same for a face. So it is perfectly aligned with the face. Face has not to be in front of the axis. It is only defined a plane. The same goes for edge. You can snap to any edge. Like this. Or like this. Let's talk about Rotet operator. Rotet operator. The fastest way is R. Set up an axis like Z. And then. Enter to keyboard. Or. Free move. Using ALT to. Snap every 5 degree. Or. Shift ALT to snap every. Every 1 degree. I can also snap. This is pointless if I don't have a source axis. Which is aligned to the object's local axis. So if I start this one. RZ. The axis is aligned. So I'm able to. Let's say. Make it perpendicular to this one. Or to that one. If the mesh is not perfectly aligned with the. The local axis. You still can. Align object. Using the same trick. Than before with the constraints. So let's say. Rotate. I will. Remove any edge or face. I set up a constraint. Shift Z. And then. Set up my axis. Properly. So. I'm now able to. Align it. In a precise way. To any other object. Over one or the other axis. I can also. Snap. So. The direction. Will be. Will match the. Snapped points. You can also. Stack the rotation. Using keyboard. Let's say. R. Z. 45. Then. Y. 50. D. And so on. Ask to. Cancel. And. Try to. Exit. You also. Are able to. Rotate. About. Arbitrary. Pivot Point. So. Let's say. I want to. Rotate. This. Subject. Around. This one. So. Here. I do. Pick this one. And then. Rotate. About. The pivot point. I choose. Now. Let's talk about. The scale. Operator. By default. Scale. Operator. Will work. A bit. Like. Rotate. Which means. You first. Set up. Constraint. That is. Your. Mine. Axis. So. S. Set up. The. Dimension. And. Snap. Wherever. You want. As you can see. This is. The closest point. Which. Is. Perpendicular. To. That one. I can. Snap. To. An edge. Without. The perpendicular. So. It will. Perfectly. Match. And. I can. Keyboard. So. Let's. I want. 50%. Or. By entering. A unit. I can. Absolute. To. Donc, c'est 0,5m, enter pour confirmer, et c'est pour encevoir. Disons que je veux que j'ai augmenté sur l'axe x-y. Donc, au début, il est augmenté seulement sur un axe. En utilisant le tab, je peux augmenter sur deux axes et le tab, encore une fois, va augmenter sur trois axes. Donc, et c'est un toglet, donc je peux maintenant augmenter sur un axe et deux, et ainsi de suite. Je peux aussi ajouter un stack, ce qui signifie 1.2 ou 1.5, et ensuite, sur le Y, deux fois, et sur le Z, 1.52, enter pour confirmer. Je peux aussi ajouter tous les 5% ou tous les 1% en utilisant le Shift et le Alt. Ainsi, le poucement le Alt est 5, le poucement le Shift et le Alt est chaque 1%. Vous pouvez forcez le scèler à utiliser une dimension au lieu de un factor de scèler. Donc quand on est enablé, si on a un scale et on a un rond, c'est la taille, je vais rouler la taille au lieu de un factor de scale, chaque 10 ou chaque 0.5. Et aussi, si on met une valeur absolue de 2.5, c'est la taille et pas le facteur de scale. Donc ça peut parfois être utile. Je suis aussi capable de scaler sur l'arbitrary axis. C'est-à-dire, un axe qui n'est pas aligné avec l'arbitrary axis. Comme je peux voir ici, j'ai mon axe local. Avec native blender, je suis capable d'accepter sur l'arbitrary x, y ou z. Mais avec cat transform, je peux scaler sur tout l'arbitrary axis. Laissez-moi dire que je veux scaler celui-ci et la hiérarchie. Il va également scaler les enfants. Donc c'est S. Il veut mettre mon contrainte. Je vais garder un close, puis commencer, donc je peux garder mon z vertical. Et ensuite, j'utilise l'arbitrary axis pour la transformation, et ensuite, scaler. Ici, je travaille sur un single axis. Donc, le tab, de nouveau, pour aller à 2-day scale. Et le tab, de nouveau, pour aller à 3-day. ... ... ...